Dossier spécial sur Fréquence Évasion. A chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Laura Hamo de sortir du nucléaire et nous allons faire le point tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le sud et sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Laura Hamo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous avions fait le point avec Marc Saint-Aroman il y a quelques mois déjà sur la situation nucléaire en France. Aujourd'hui on vous retrouve au micro de Fréquence Évasion pour faire un nouveau point. Que s'est-il passé depuis ? Alors depuis votre dernier point avec M. Saint-Aroman, le réseau sortir du nucléaire a mis en place pas mal d'activités puisque depuis nous avons lancé une nouvelle campagne qui s'appelle « Nucléaire de l'amino-déchet, tous concernés ». Alors cette campagne est une campagne nationale qui donne un cadre national afin que nos groupes puissent agir localement au plus près de chez eux sur des thématiques liées aux installations qui les concernent. Alors pourquoi « Nucléaire de l'amino-déchet, tous concernés » ? Et bien en fait par cette campagne ce qu'on souhaite montrer c'est les nuisances, les pollutions qui sont engendrées et causées par l'industrie nucléaire des mines d'extraction de l'uranium jusqu'à la production de l'échet. Parce qu'en réalité ce que les français ne savent pas en général c'est qu'au-delà des 58 réacteurs qui sont présents sur notre sol, en France nous avons tout l'ensemble de l'industrie nucléaire qui est présente. Mais à part les mines d'uranium qui sont fermées en France. Donc jusqu'en 2001, en France on est extrait de l'uranium. Aujourd'hui ces mines d'uranium ont toutes été fermées. Donc ce qui veut dire que la France se fournit en uranium qui est le combustible nucléaire à l'autre bout de la planète. Principalement au Niger, au Kazakhstan, au Canada ou en Australie. Ce minerai qui est extrait de la roche est transformé sur place et est ensuite acheminé en France. Alors évidemment sur place, il faut bien se rendre compte que les conditions d'extraction sont déplorables que l'activité d'extraction de l'uranium est une activité qui est très polluante à la fois polluante par des produits chimiques puisque pour extraire et transformer une première fois l'uranium sur place on utilise beaucoup de produits chimiques et puis également de pollution radioactive puisqu'on libère de l'uranium, des gaz, des radio-éléments et que cette première étape produit des déchets. Ensuite, cet uranium, comme je vous le disais, est acheminé en France mais on ne peut pas l'utiliser comme ça dans nos réacteurs. Oui bien sûr. Donc il doit être transformé. Il est transformé une première fois à l'usine Comurex Malvésie de Narbonne. À Narbonne, dans l'eau. Voilà. Puis une deuxième fois à l'usine Comurex de Pirlade sur le site du Tricastin dans la Drôme. Eh bien, on est bien loti dans le sud. Oui, tout à fait. Vous êtes bien loti dans le sud. Sur ce site du Tricastin, dans une autre installation qui s'appelle Georges Besse II, on enrichit l'uranium. Après cet état d'enrichissement, l'uranium est acheminé jusqu'à l'usine franco-beige de fabrication du combustible qui se trouve à Roumans-sur-Isère. Et ce n'est qu'apparaît cette extraction suivie de ces quatre étapes de transformation, d'enrichissement et de fabrication du combustible que l'uranium peut être utilisé dans les réacteurs. Donc en fait, on le voit bien déjà, avant la phase d'utilisation dans les réacteurs, eh bien, il y a différentes étapes qui sont polluantes puisque, en fait, ces activités de transformation génèrent des rejets radioactifs et chimiques dans l'eau, dans les sols, dans l'air, dans l'environnement en général. Et en plus, chaque étape produise, elle aussi, des déchets. C'est-à-dire qu'en fait, on a des nuisances à chaque étape, une production de déchets, et en plus, évidemment, il faut transporter ces matières radioactives entre les différentes installations. Et ça, le français, les français en général, et le grand public, ne le savent pas. Donc, souvent, déjà, le lien n'est pas fait entre l'uranium et le combustible nucléaire. Et puis, quasiment personne ne sait qu'en fait, il y a toutes ces étapes de transformation qui engendrent de nombreuses nuisances, des transports, et qui produisent des déchets. Et là, on n'a même pas encore utilisé l'uranium et le combustible nucléaire dans le réacteur. Ensuite, donc, on utilise l'uranium, le combustible nucléaire, dans les centrales nucléaires. Et on obtient, du coup, ce qu'on appelle le combustible usé, qui est un déchet. D'accord. De nombreux pays laissent les déchets, tels quels, comme ça, sur leurs installations. Mais en France, on réalise ce qu'on appelle le retraitement. Et le retraitement, c'est une opération qui consiste à séparer les différents éléments radioactifs qui sont contenus dans ce combustible usé. Et donc, par le biais de manipulations chimiques importantes, on sépare les différents radioéléments pour séparer l'uranium, le plutonium et des produits qui sont très, très radioactifs. Cette activité, elle est, elle, réalisée à l'usine Areva de la Hague, donc dans le Cotentin. Ce qui veut dire qu'ensuite, après utilisation dans les réacteurs, eh bien, il y a le transport de tous ces déchets jusqu'à l'usine Areva de la Hague. Donc, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses étapes de l'uranium et du combustible nucléaire et des transports incessants. Et en fait, en France, il y a 300 000 colis qui circulent chaque jour en France, chaque année en France. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de matières qui circulent, soit sur les routes, soit sur les voies ferrées. Et ça, quasiment personne n'en a conscience. Ah, c'est certain, oui. En fait, pour résumer, par cette campagne, nous, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'il n'y a pas de besoin de catastrophes pour que le nucléaire soit dangereux et risqué, mais que le nucléaire et l'industrie nucléaire, dans son fonctionnement quotidien et routinier, produit des déchets, engendre des transports incessants et engendre et produire des pollutions radioactives qui sont très, très importantes. Et je suppose que tout ça a un coût ? Bien évidemment. Tout cela a un coût. Parce que toutes ces étapes de transformation, de transport, coûtent très, très cher avant même qu'on ait pu utiliser ce combustible dans les réacteurs. Et puis, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que les exploitants nucléaires, comme Marc, vous l'avez expliqué la dernière fois, ne font pas preuve d'un grand sérieux dans la gestion des matières radioactives. Alors que pourtant, ce n'est pas des bonbons qui gèrent. C'est vraiment des éléments qui sont radioactifs, dangereux, nocifs, et pour certains, pour des millions d'années. Or, les exploitants font preuve d'un laxisme assez hallucinant. Et une partie de notre travail au réseau Sortir du nucléaire, c'est justement d'enquêter, de réaliser des recherches pour pouvoir dévoiler et mettre au jour et dénoncer des scandales et des incidents qui sont passés sous silence. Alors justement, vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, tout à fait. Alors, on a, au cours de cette année, réalisé un travail d'enquête important sur justement toutes ces installations que je vous ai décrites tout à l'heure de la chaîne du combustible. Le réseau Sortir du nucléaire a soutenu l'organisation d'une marche anti-nucléaire tout au long du mois de juillet, qui a justement relié l'usine de Comurex de Malvésie, qui est passée par toutes les installations de transformation et de fabrication du combustible pour rejoindre la centrale du Bugé dans l'Ain. Et donc, cette marche permettait d'aller à la rencontre des populations qui étaient directement concernées pour les informer. Et à l'occasion de cette marche, les militants se sont arrêtés et ont organisé une action devant chaque installation de la chaîne du combustible. Et à cette occasion, le réseau Sortir du nucléaire a dévoilé un scandale. Un scandale ou des dysfonctionnements. Alors, par exemple, à l'usine Comurex de Malvésie, donc à 10 km de Narbonne, qui n'est pas loin de chez vous, eh bien, en fait, on s'est aperçu que l'usine fonctionnait depuis plusieurs années sans l'autorisation requise. C'est-à-dire que sur le site, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir ce type de matière, on a découvert, en 2004, suite à une rupture de digue qui a répandu des radio-éléments dans l'environnement, des bouts contaminés dans l'environnement, on s'est aperçu, mais parce qu'une personne est d'aller d'elle-même prélever des bouts qu'elle a fait analyser par la CRIRAD, qui est un laboratoire de recherche et d'études indépendantes à l'activité, on a découvert qu'en fait, dans ces bouts, il y avait du plutonium, alors même que la Comurex, qui est une filiale d'Areva, donc qui appartient à Areva, communiquait aux habitants qui sont présents autour du site qu'il n'y avait aucun problème sur ces bouts, et même que ces bouts pouvaient être utilisés comme engrais dans leur jardin, parce qu'elles étaient nitratées. Carrément ? Oui. Alors on avait affaire à de la désinformation totale à l'époque. Donc ça, la rupture de digue intervient en 2004, et en 2005-2006, il y a ces prélèvements de bouts et les premières analyses de la CRIRAD. Quelque part, c'est dangereux comme comportement ? Ah mais oui, c'est beaucoup plus que dangereux. Moi, je qualifierais même ces comportements d'assassin, parce qu'en fait, c'est vraiment de la désinformation totale, et on laisse penser aux populations qu'elles n'ont rien à craindre, alors qu'en fait, elles n'ont tout à craindre. Et donc, suite à la découverte de ce plutonium sur le site, évidemment, les antinucléaires ont commencé à s'y intéresser d'un peu plus près. Et l'autorité de sûreté nucléaire s'est, elle aussi, intéressée de manière un peu plus approfondie au site. Et en fait, on s'est aperçu, eh bien, qu'à cause de ces matières qui étaient présentes sur le site et des matériaux qui étaient manipulés, normalement, la Comurex Malvésie aurait dû demander son classement en installation nucléaire de base, qui est un statut que doivent demander les exploitants nucléaires à partir du moment où ils manipulent une certaine quantité de matière. Alors, je ne vais pas, évidemment, entrer dans les méthodes de calcul et de seuil pour, justement, avoir cette obligation. Mais, toujours est-il que l'autorité de sûreté nucléaire s'est aperçue que la Comurex Malvésie aurait dû avoir le statut d'installation nucléaire de base. Et en fait, entre 2006 et 2009, la Comurex a fonctionné complètement sans cette autorisation. Donc, en 2009, l'autorité de sûreté nucléaire met en demeure la Comurex Malvésie de se conformer à la réglementation et lui demande de déposer un dossier de demande d'autorisation de création. D'accord. Le problème, c'est que, évidemment, l'instruction de ce type de dossier est très longue et qu'aujourd'hui, la Comurex Malvésie n'a toujours pas ce statut puisque l'instruction du dossier n'a pas été finalisée. Normalement, on attendrait une enquête publique cette année. Mais, pour l'instant, on ne voit rien venir, une enquête publique, pour que le public soit informé, justement, de toutes ces démarches qui sont en cours par l'exploitant. Alors, qu'est-ce que vous appelez très long ? Alors, très long, ça prend, en général, plusieurs années. Ah, quand même ! Deux, trois, voire quatre ans. Oui, oui, parce qu'en fait, du coup, l'exploitant doit fournir de nombreuses informations sur le site. Alors, bon, on va dire que l'exploitant, entre guillemets, je mets bien des guillemets à ce que je vais dire, fait preuve de bonne foi puisqu'il a déposé, en tout cas, après 2009, il a déposé son dossier en temps et en heure. Juste une semaine avant la date limite, mais ils ont respecté les délais fixés par la SN. Sauf que, les faits sont là, pendant plusieurs années, la Commurex a fonctionné de manière illégale puisqu'elle n'avait pas l'autorisation requise. Donc, nous, nous avons déposé un recours pour faire condamner l'exploitant pour ce laxisme. Peut-être que la Commurex nous répliquera qu'ils ne pouvaient pas savoir et que, dès que l'autorité de sûreté nucléaire leur a demandé de se conformer à la réglementation, ils ont déposé leur dossier. Mais, moi, au réseau sortir du nucléaire, ça ne peut pas être une réponse qui peut nous convenir parce qu'un exploitant nucléaire ne peut pas ignorer la présence de matières aussi dangereuses sur son site. Ça, c'est certain. Ou alors, ça montre le laxisme de l'exploitant. Oui, tout à fait. Donc, on a dévoilé cette plainte tout début juillet, au début de passage de la marche, et, quelques semaines avant, un collectif de citoyens et de militants qui s'est constitué sur le sud-ouest qui s'appelle le collectif Stop Uranium, a organisé une action de blocage du site de la commune Aix-Malvésie pour commencer à faire parler de cette installation quelque temps avant la publicisation par le réseau de cette affaire. Et, en fait, suite à cette action, et puis, au recours que nous avons déposé, eh bien, des élus locaux, ainsi que les préfets de départements et de régions, ont demandé à être reçus par le directeur de la commune Aix. Donc, on voit bien, en fait, qu'à partir du moment où les associations anti-mucléaires jouent leur rôle et qu'elles rendent publiques, et ça, enfin, ce genre de scénales, ça peut très rapidement avoir des incidences politiques, même au plus haut niveau. Alors, évidemment, Arriva et la commune Aix ont sorti leur armada de communicants, et les élus et les préfets sont sortis rassurés. Donc, nous, ensuite, nous, on va demander également à les rencontrer pour pouvoir leur présenter notre vision du sujet. et pour mettre entre leurs mains les informations qu'on a en notre possession sur la réalité de l'installation et sur ce que fait réellement au quotidien l'exploitant. Et donc, dans le cadre de l'instruction du dossier par les différentes autorités compétentes, eh bien, en fait, l'autorité environnementale du Conseil général de l'Aude a retoqué le dossier de la commune Aix en disant que le dossier qu'ils avaient déposé était complètement insuffisant et, dans son avis, en fait, elle donne raison au réseau Sortir du nucléaire sur les différents problèmes qu'on soulève sur la commune Aix-Malaisie. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquences Évasion, Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Sur Fréquences Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. On surfe sur le site de Fréquences Évasion www.fréquencesévasion.com Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquences Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquences Évasion. www.fréquencesévasion.com Radio Fréquences Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Laura Hamot, de sortir du nucléaire. Alors, on pourrait dire deux mots aussi sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. On avait fait une mission avec une association d'ailleurs, de Fessenheim. Où en est-on ? Eh bien, malheureusement, où en est-on à propos de Fessenheim ? C'est le flou le plus total. Dernièrement, et avant les congés du gouvernement, officiellement, le gouvernement a confirmé que Fessenheim serait fermé d'ici fin 2016. Oui. Le problème, c'est que sur le terrain, nous, on ne voit pas grand-chose venir. Et puisque le gouvernement n'a pas fermé Fessenheim immédiatement pour des raisons de sûreté, comme nous, nous le demandons depuis longtemps, eh bien, en fait, cette fermeture est justifiée par un choix de politique énergétique. En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement la justifie. Normalement, aux dernières nouvelles, ce choix de politique énergétique devrait bien être inscrit dans la loi de programmation sur la transition énergétique qui devrait être discutée, débattue au Parlement, puis adoptée, on va dire, entre la rentrée de septembre et puis janvier 2014. Mais là non plus, sur le calendrier, ce n'est pas très très clair. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le gouvernement de François Hollande et peut-être même François Hollande lui-même ? Alors, avec François Hollande lui-même, non. Mais avec, en tout cas, le ministère de l'Environnement et de Delphine Bateau, nous en avons eu. Alors, pas forcément de manière directe. Mais à la rentrée dernière, nous, avec les associations locales, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait adressé une lettre ouverte qu'on avait rendue publique à la ministre Delphine Bateau. Justement, en lui demandant l'arrêt immédiat de la centrale de Fessenheim pour des raisons de sûreté. Avec différents arguments, notamment sa vétusté, sa situation en zone inondable et puis de nombreux autres problèmes. Alors, il y avait eu une réponse indirecte à notre demande, qui était la confirmation de la fermeture de Fessenheim, mais à la fin du quinquennat. Donc, en fait, au niveau des promesses politiques, elles sont là. C'est-à-dire que le gouvernement a encore confirmé au début de l'été que Fessenheim serait effectivement fermé. sauf que la procédure qui doit être mise en place et qui est assez longue pour fermer un réacteur, pour d'autres raisons que l'urgence et la sûreté, est très longue. Et elle prend 3, 4, voire 5 ans. Oui, alors c'est une manière détournée de ne pas fermer ou de ne pas faire les choses comme elles se doivent pour tenir ses promesses. Bien sûr, c'est une manière détournée de faire traîner les choses. Et aujourd'hui, le problème, c'est que si on regarde la procédure qu'il y a à mettre en place, les différentes autorités à saisir, les différents dossiers à déposer, etc., en fait, la fermeture s'éloigne de plus en plus. Et aujourd'hui, on a vraiment le sentiment, et en tout cas, on n'a aucune preuve formelle attestant que la procédure de fermeture suit bien son cours. Donc d'un côté, on a les promesses politiques et de l'autre, on ne voit rien venir dans les faits et sur le terrain. Et dans quel état est-elle, cette centrale, concrètement ? Ah, mais concrètement, la centrale de Fessenheim est la plus veille de notre parc. Et très concrètement, il faudrait qu'elle soit fermée le plus rapidement possible. Mais c'est le cas de Fessenheim, mais c'est aussi le cas de nombreux autres réacteurs. Et si vous voulez, un des tours de passe-passe qu'a réussi à faire le gouvernement, c'est qu'ils souhaitaient baisser la part du nucléaire et la faire passer de 75 à 70%. D'ici 2025, mais ne promet à la fin du quinquennat que la fermeture de Fessenheim. Pourtant, en 2017, 80% des réacteurs, 80% du parc nucléaire français aura atteint les 30 ans de fonctionnement. 30 ans pour lesquels ils ont été conçus à l'origine. Alors, quelles sont les centrales les plus dangereuses ? Alors, le problème, c'est que c'est très difficile de répondre à ce type de questions. Les plus anciennes, les plus vieilles, en tout cas. Alors, les plus vieilles, eh bien, par exemple, il y a donc la centrale de Fessenheim, la centrale de Tricastin, la centrale du Buget, celle de Gravelines et celle de Blayet, qui ont déjà dépassé, en fait, les 30 ans de fonctionnement et qui devraient être fermées immédiatement. Alors, celles-là, ce sont les plus vieilles, mais également celles qui présentent le plus de dangers, je dirais, de dangers extérieurs. Soit parce qu'elles sont situées en zone inondable, soit parce qu'elles sont situées en zone sismique et aussi parce que, par exemple, des fissures sur les cuves des réacteurs ont été détectées. C'est, par exemple, le cas à la centrale du Tricastin. Mais aujourd'hui, en fait, on a déjà une vingtaine de réacteurs qui ont atteint les 30 ans de fonctionnement et qui devraient, du coup, déjà être fermées. Et en fait, on ne voit pas bien comment, sauf en augmentant la part des autres énergies, on pourrait, avec aussi peu de promesses de fermeture de réacteurs, effectivement baisser la part du nucléaire de 75 à 50 %. Alors, c'est tout à fait possible si on augmente les autres sources d'énergie. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne ferme aucun réacteur et qu'on maintient le parti existant. Donc, en fait, même sur cette promesse de baisse de la part du réacteur, on est vraiment sur le flou artistique et le flou le plus total. Et nous, on en a douté dès le départ de la sincérité de ces promesses de campagne. Et évidemment, on doute de plus en plus, même on ne se fait pas du tout d'illusions sur les engagements anti-nucléaires du gouvernement actuel. De toute façon, tout le monde doute de plus en plus, dans tous les domaines. De plus en plus, et puis de toute façon, très vite, alors, on a eu la sensation qu'après la catastrophe de Fukushima, en France, il y avait une crise de confiance, sauf que chasser le naturel, il revenait en galop. Et en France, on a un lobby du nucléaire qui est tellement puissant, des entreprises nucléaires qui finalement sont un État dans l'État, que même avec des promesses politiques, en fait, on le voit bien dans ce qui se passe actuellement au sein du débat sur l'énergie, en fait, le lobby a mis vraiment en place tout un tas de pressions pour empêcher qu'on puisse mettre ne serait-ce que la question du nucléaire sur la table. Alors justement, que peut-on faire ? Même au niveau individuel, ça passe peut-être par une prise de conscience des citoyens. Aujourd'hui, que peut-on faire pour faire arrêter tout ça ? Tout à fait. En fait, il ne faut pas attendre finalement grand-chose des gouvernements qui se sont succédés et qui ont fait la part belle au nucléaire et qui ont d'ailleurs aidé en grande partie à son développement. En réalité, le sursaut peut venir plutôt des citoyens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien évidemment, se mobiliser, agir au quotidien pour informer le reste de la population sur la réalité de ce que c'est le nucléaire, sur les dangers, sur le coût aussi de l'énergie nucléaire, parce que ce qu'on entend, c'est que le nucléaire était une énergie bon marché. Or, le nucléaire coûte de plus en plus cher et actuellement, le prix du mégawatt, s'il était si peu cher, c'est parce qu'il y a de nombreux coûts cachés qui ne sont pas pris en compte. On ne prend pas en compte dans le coût du nucléaire, le coût du démantèlement, le coût de la gestion des déchets et puis le coût social, sociétal et environnemental de toutes les pollutions qui sont produites. Donc on peut se mobiliser pour informer, pour s'opposer aussi concrètement au nucléaire, parce qu'au plus les associations et les citoyens organiseront des actions pour s'opposer concrètement et lutter contre le nucléaire, au plus on arrivera à faire pression et au plus on sera nombreux, plus on pourra arriver à faire pression sur le gouvernement. Et c'est vrai qu'en Allemagne, il ne faut pas se le réjouer. Angela Merkel, après Fukushima, a changé de position et a confirmé que l'Allemagne allait bien sortir du nucléaire, c'est bien parce qu'il y a eu une pression populaire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, se mobiliser et être de plus en plus nombreux pour effectivement réussir à faire pression sur le gouvernement. Alors ça, c'est une première chose. Et puis aussi, on peut favoriser au quotidien les énergies alternatives et des solutions respectueuses de l'environnement. Par exemple, en France, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore bien connu, mais il existe un opérateur d'électricité qui s'appelle Enercope et qui fournit ses clients avec de l'énergie 100% renouvelable. On peut aussi prendre part à des groupements, par exemple un groupement qui s'appelle Énergie Partagée et qui, donc, lui, ne s'occupe pas de la distribution comme Enercope, mais de la production. Et donc, ce collectif de citoyens a pour objectif, justement, d'installer un peu partout sur le territoire des petites centrales locales de production, alors soit de l'éolien, soit du solaire, soit du photovoltaille, et permettre aux citoyens de se rassembler, de mettre leur argent en commun pour monter ces petites centrales de production. Donc, en plus, au quotidien, on peut, en France aujourd'hui, grâce à ce type de petites entreprises et de groupements citoyens, sortir soi-même du nucléaire. Et c'est vrai que ça, et au plus ça se développera, plus les Français sont nombreux à quitter les opérateurs qui se fournissent et qui produisent de l'énergie nucléaire, plus on pourra aussi faire pression. Et avant, vous avez dit que l'énergie nucléaire coûtait moins cher en coûts d'électricité, et on s'aperçoit que l'électricité augmente à une vitesse vertigineuse. Alors, en fait, elle ne coûte pas moins cher. Ça, c'est l'argument qu'on entend de tout temps par les gouvernements successifs et puis par le lobby nucléaire. En réalité, si on prenait réellement en compte tous les coûts cachés du nucléaire, en fait, le nucléaire coûte très, très cher. Alors, il y a des pays qui fonctionnent sans nucléaire ? Tout à fait, c'est ça, par exemple, en Autriche. Voilà, comment font-ils, finalement ? Donc, c'est possible, on peut fonctionner sans nucléaire et avec, justement, des énergies alternatives en plus, ça doit marcher ? Ah, mais bien sûr, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'en France, on a développé massivement de nucléaire et on a même développé une mono-industrie de l'électricité, c'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans un choix et on a démesurément, en fait. C'est le froid unique du nucléaire, alors que d'autres pays ont mis en place des politiques énergétiques complètement différentes et, aujourd'hui, non de l'électricité que d'origine renouvelable. Donc, oui, c'est tout à fait possible de sortir du nucléaire. La difficulté, en France, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, 78%, donc près de 80% de notre électricité est d'origine nucléaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir du nucléaire très rapidement. En réalité, s'il y avait du volontarisme politique, on pourrait sortir très, très rapidement, en quelques années, du nucléaire. Le réseau sortir du nucléaire a des scénarios de sorties en 5 ans ou en 10 ans avec le parc nucléaire actuel. Donc, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, si les politiques restent enfermées et se laissent marcher dessus par le lobby, et si les politiques ne font pas preuve de grand volontarisme, eh bien, forcément, on en reste au statut quo actuel. Non, parce qu'en France, quand on parle d'énergie alternative, ça fait sourire tout le monde. Mais on sait très bien que ça fonctionne. Mais bien sûr. Mais pourquoi ça fait sourire beaucoup de monde ? Parce qu'on doit faire face à 40, 50 ans de véritable propagande. Il faut bien se rendre compte que ce tout nucléaire, c'est une particularité française. Il n'y a aucun pays dont la part de l'électricité est aussi importante. C'est vraiment une exception française. Et le lobby et les industriels, depuis une cinquantaine d'années, ont mis en place vraiment un système de propagande, de désinformation de la population. et on entend quotidiennement des arguments qui sont totalement mensongers. On cétait tout à l'heure le coup du nucléaire, mais c'est aussi le cas, par exemple, de l'argument de l'indépendance énergétique de la France. Le gouvernement avance que, grâce au nucléaire, la France est indépendante énergétiquement. Alors que, je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, la totalité de l'uranium provient de l'étranger. Comment on peut affirmer alors que la totalité des ressources extractives dont on a besoin pour produire de l'électricité d'origine nucléaire vient de l'étranger ? Les gens ne le savent pas. Mais non, les gens ne le savent pas. Et c'est quelque chose qu'on entend quotidiennement. Et d'ailleurs, dans les sondages, c'est quelque chose qui ressort. Pour vous, pourquoi il faut, par exemple, à la question pourquoi il faudrait rester dans le nucléaire, un des premiers arguments, c'est l'indépendance énergétique de la France, alors que c'est un argument qui est complètement salacieux. Et donc là, c'est un autre exemple. Mais c'est pareil, par exemple, pour les déchets. L'industrie nucléaire nous promet depuis les années 70 qu'un jour, on saura à quoi faire des déchets nucléaires, qu'on saura les transformer, les faire disparaître, qu'on aura trouvé, que la société aura trouvé une solution. Or, près de 40 ans après la mise en palace du parc nucléaire français, aujourd'hui, personne n'a trouvé de solution pour la gestion des déchets. Donc en fait, c'est ça. C'est qu'on doit faire face à 40 ans de propagande, de désinformation et aussi de sociétés policières parce que le nucléaire en France a été imposé par la force. Il n'y a aucun réacteur qui sera implanté sans lutte très dure et sans que l'État puisse envoyer soit l'armée, soit la police. Et aujourd'hui, c'est pareil. Le mouvement anti-nucléaire est un mouvement qui est très fortement surveillé et réprimé. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi Pyrénées, Langue de Crousillon, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous ? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camargué et langue d'Ossien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Laura Hamo de sortir du nucléaire. Alors, les centres d'enfouissement, il doit y en avoir quelques-uns, je suppose. Alors, les déchets, il y a de nombreuses catégories. Pour certains, on a déjà créé des centres d'entreposage ou de stockage en surface. De nombreux déchets sont, pour l'instant, sur les sites qui les ont produits en attente d'une hypothétique solution qui, sans doute, ne viendra jamais. C'est par exemple le cas des sites de la Commurex, du Tricastin, où, quand on va sur les sites, on peut, en faisant le tour, voir, en fait, la quantité incommensurable de déchets qui sont là, en attente, sans solution, et dont les exploitants ne s'occupent même pas. Ensuite, il y a aussi les déchets qui sont issus de l'activité minière et l'activité d'extraction de l'uranium passé en France. Et alors là, l'exploitant, anciennement, la Kojima, maintenant, à Reva, a abandonné complètement, quasiment 200 sites miniers, où, eh bien, les rebuts et les stériles radioactifs de cette activité sont laissés comme ça dans l'environnement ou alors ont été enfouis dans des fosses. Donc, il y a tout un tas de déchets disséminés un peu partout sur tout le territoire. Et puis, pour le combustible nucléaire usé, donc ça, ce qui sort après que l'uranium ait été utilisé dans les réacteurs, aujourd'hui, ça, ça va à l'usine à Reva de la Hague, comme vous le disiez tout à l'heure, pour retraitement et ensuite, eh bien, c'est stocké dans des piscines, là encore, en attendant une hypothétique solution. Et la seule solution qui n'en est pas une, que nous propose l'industrie, eh bien, c'est d'enfouir ces déchets qui sont des déchets très radioactifs et qui contiennent plus de 99% de la radioactivité du combustible usé. Et donc, l'industrie et l'État souhaiteraient les enfouir à Bure dans la Meuse, dans un centre d'enfouissement à 500 mètres de profondeur. Ce qui est d'ailleurs complètement aberrant et criminel parce que, en tentant d'enfouir les déchets, que souhaite faire l'industrie ? Eh bien, c'est cacher ces déchets que je ne saurais voir et cacher ces déchets à la population pour faire croire qu'on a trouvé une solution et puis pouvoir continuer le nucléaire et continuer à produire des déchets. Mais comment, alors même que nous sommes incapables, on le voit bien lorsqu'il y a des accidents, de maîtriser la radioactivité, comment une société peut prétendre pouvoir confiner la radioactivité sur des siècles, des millénaires, voire des millions d'années ? Parce que là, les déchets que l'industrie souhaite enfouir à partir de 2025 à Bure dans la Meuse, ce sont des déchets qui pour certains vont être radioactifs pendant des millions d'années. Oui, mais ça n'a pas rien sensé. On ne peut pas entreposer comme ça des déchets partout vitamine et éternam, ce n'est pas possible. Ou alors, on va complètement pourrir la planète. Oui, tout à fait. Et sous prétexte d'une gestion, en enfouissant, en fait, ce qu'on va faire, c'est laisser ce fardeau aux générations futures. Et comment prétendre qu'on va pouvoir confiner la radioactivité alors que finalement, les constructions humaines ne durent pas aussi longtemps ? Bien sûr, mais personne ne pourra s'en sortir. Ça paraît fou. Ça paraît fou, mais pourtant, c'est ce que nous promet l'État pour 2025 si on ne fait rien. Et donc, c'est vrai qu'il y a urgence à se mobiliser sur ce sujet. Mais d'ailleurs, localement, la population est en train de se soulever complètement. Actuellement, il y a une tentative de débat public à Bure et toutes les réunions ont été empêchées par la population parce que les gens commencent à se rendre compte localement en fait que l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui veut implanter son centre d'enfouissement en Meuse et Haute-Marne, ment à la population depuis des années et que son seul moyen pour obtenir l'acceptabilité sociale et pour obtenir l'accord des élus et de la population, en fait, c'est d'arroser les collectivités à coût de millions d'euros par an parce qu'on est bien sur cet ordre de grandeur. Pour en revenir aux centrales nucléaires vieillissantes, quels sont justement les dangers de ces centrales ? Qu'est-ce qui peut arriver ? Un deuxième Fokushima, un autre Tchernobyl ? Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, en France, on a eu de la chance. On est passé à plusieurs reprises au bord de la catastrophe. Ça a été le cas au Blayé, ça a été le cas à Saint-Laurent-des-Eaux et c'est vrai que la France, c'est le premier pays nucléarisé au monde par nombre d'habitants et sinon, au nombre de réacteurs, c'est les Etats-Unis qui sont les premiers avec plus de 100 réacteurs, ensuite c'est la France avec 58 réacteurs et les troisièmes sont le Japon avec 54 réacteurs. Aux Etats-Unis, il y a déjà eu un accident très grave avec Sumer Island, au Japon, on a eu Fukushima et c'est vrai que du coup, il y a lieu de se poser la question et même de tirer la sonnette d'alarme, il y a des chances qu'en France, on soit les prochains sur la liste et c'est pour ça que nous, on martèle au quotidien qu'il y a urgence à sortir du nucléaire et que la sortie du nucléaire ne doit pas se faire dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, qu'il ne faut surtout pas leur lancer du nucléaire mais qu'il faut décider dès maintenant, dès aujourd'hui de sortir du nucléaire et de mettre en place un plan de fermeture des réacteurs très rapide. On attend quoi ? Un accident ? Il ne faut pas attendre. Il faut sortir du nucléaire avant l'accident. Mais est-ce que c'est possible en France ? C'est ça le problème. Au vu des intérêts financiers et de la puissance du lobby en France, est-ce qu'on arrivera réellement à acter une sortie du nucléaire avant qu'il y ait une catastrophe ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais en tout cas, nous, on se bat au quotidien pour ne pas en arriver là. parce que c'est vrai que quand on est anti-mucléaire, la chose la plus horrible qui peut se passer, c'est ce qui s'est passé avec Fukushima, c'est qu'on a vu se dérouler sous nos yeux ce qu'on redoutait le plus au monde. Alors justement, Laura Hamo, nous allons faire le point sur la situation à Fukushima. On a entendu dernièrement qu'il y avait eu des fuites dans l'eau, enfin du radium ou de la radioactivité partie dans l'eau. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions ? Oui. Alors en fait, ce qui se passe à Fukushima, c'est une catastrophe qui dure depuis deux ans. Et nous, c'est ce qu'on affirmait au effort depuis le début de la catastrophe, c'est qu'en fait, une catastrophe nucléaire, quand elle se déclenche, elle ne fait que commencer. Et c'est le propre d'une catastrophe nucléaire d'être ingérable. L'homme est incapable de gérer ensuite les réactions qu'il a lui-même engendrées et produites. Et le propre d'une catastrophe nucléaire, c'est de durer dans le temps. à Tchernobyl, 27 ans après, il y a encore des pollutions radioactives. Les populations consomment au quotidien des aliments contaminés. L'eau, le sol, la terre sont pollués par la radioactivité. Et en plus, les populations qui sont touchées transmettent un petit peu les maladies de génération en génération parce qu'une des particularités du nucléaire, c'est qu'en plus, ils touchent au génome et à l'ADN. Et donc, qu'il peut avoir des conséquences génétiques très importantes qui ensuite se transmettent de génération en génération. Et c'est pour ça que lors de catastrophes nucléaires, assez rapidement, on voit des espèces qui se mettent à muter. Et donc, on le voit, 27 ans après le début de la catastrophe de Tchernobyl, la catastrophe de Tchernobyl est toujours en cours. La population ukrainienne a perdu 20 ans d'espérance de vie. Et donc, c'est pour ça que nous, dès le début de la catastrophe de Fukushima, on savait qu'il en serait de même. Mais on savait que de toute façon, l'État japonais et n'importe quel État n'a pas la possibilité de gérer une catastrophe nucléaire parce que la radioactivité, quand ça s'emballe, c'est quelque chose qui est complètement ingérable. Et donc, nous, évidemment, vu les informations qui nous parvenaient, on savait pertinemment qu'il ne pouvait pas en être autrement et que de l'eau radioactive forcément se déversait dans les nappes phréatiques, forcément se déversait dans la mer. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'en fait, TEPCO, l'opérateur des réacteurs de Fukushima Daiichi, est venu confirmer ces informations officiellement, alors que, depuis deux ans, TEPCO affirmait qu'il n'y avait pas d'eau radioactive qui était rejetée dans l'océan Pacifique. Or là, TEPCO est venu confirmer ça officiellement. et quelques jours après, l'autorité, l'équivalent de l'autorité de sûreté nucléaire japonaise est venu confirmer ces informations et a déclaré, décréter l'état d'urgence à Fukushima. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer à Fukushima, ce n'est pas nouveau parce que c'est ce qui se passe depuis déjà des mois et deux ans, en fait. Ce qui est nouveau, c'est que c'est TEPCO et les autorités elles-mêmes qui viennent confirmer ces informations. Et donc, ça confirme bien que malheureusement, la catastrophe est toujours en cours, que cette catastrophe est ingérable et que le peuple japonais est exposé à la radioactivité. D'ailleurs, au moment de la catastrophe, vu les taux de radioactivité à Tokyo, en réalité, si l'État japonais avait souhaité réellement protéger sa population, il aurait fallu évacuer Tokyo. Mais évacuer Tokyo, ça signifiait quoi ? Ça signifiait clairement la fin du Japon et de la civilisation japonaise. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils sont toujours dans un périmètre de sécurité ? Oui, pour l'instant, il y a toujours un périmètre de sécurité et une zone interdite, mais le gouvernement commence à autoriser, en tout cas, dans une certaine zone, le retour des populations ou en tout cas, souhaite le faire. Évidemment, c'est un périmètre qui est totalement déraisonnable et même meurtrier. mais si vous voulez, comment voulez-vous l'industrie nucléaire au Japon, tout ce qu'elle souhaite, c'est continuer à pouvoir fonctionner. Et donc, depuis le début de la catastrophe, en fait, TEPCO a complètement désinformé la population. Là aussi, on peut se poser vraiment des questions. Laura Hamo, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, pour terminer ? Eh bien, de rejoindre le réseau Sortir du nucléaire, alors soit en nous contactant directement ou alors en rejoignant un des nombreux groupes locales et groupes anti-nucléaires qu'il y a en France. Alors, pour s'informer et puis pour connaître les contacts de nos groupes, eh bien, il suffit de se rendre sur notre site sortirdunucléaire.org ou alors même de s'impliquer dans notre nouvelle compagne en se rendant également sur notre site Sortir du nucléaire, tous concernés. Et là, les auditeurs trouveront des informations, des conseils et des moyens et des outils pour s'impliquer, agir au quotidien, informer leurs voisins, leurs amis, leurs collègues de travail et trouveront des informations pour nous rejoindre et puis pouvoir agir à nos côtés pour qu'enfin on puisse rapidement en France sortir du nucléaire. Alors, un dernier mot, est-ce que les médias semblent être un peu plus coopératifs qu'avant ? Dans les mois qui ont suivi la catastrophe de Fukushima, on a connu en effet un regain d'intérêt avec beaucoup plus d'articles sur le nucléaire. Ça, c'est assez depuis, mais c'est vrai que quand même, il y a plus d'informations, en tout cas, on a la sensation qu'il y a plus d'informations qui filtrent aujourd'hui. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a encore, malgré tout, une omerta sur le nucléaire et les journalistes qui traitent de ces sujets et qui les traitent correctement peuvent se compter sur les doigts de la main. Et donc, on a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Mais de toute façon, il n'y a rien d'étonnant puisque finalement, la plupart des mass-médias appartiennent aux groupes. Sont liées fortement à ces industries. Oui, tout à fait. Au groupe Bouygues, au groupe Bolloré et ce sont les mêmes entreprises qui détiennent à la fois les outils de production, qui détiennent les outils d'information et donc la boucle est bouclée. Laura Hamot, merci d'avoir participé à ce dossier. A très bientôt, vous nous tenez au courant. Au revoir. Oui, tout à fait. On ne manquera pas de vous tenir au courant et à très bientôt. Fréquences Évasion Sous-titrage Société Radio-Canada